Et j'aimerais qu'on avance encore un petit peu plus. Imaginez qu'on est le 25 avril, qu'Emmanuel Macron a gagné et qu'il vous appelle. Mais là, c'est lui qui vous appelle et qui vous dit « Accepteriez-vous d'être mon Premier ministre ? » Qu'est-ce que vous répondez ? Mais je crois que vous n'avez pas compris qu'un fossé me sépare d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes dans une campagne escamotée avec beaucoup de contrefaçons et beaucoup de mascarade. Emmanuel Macron n'est pas un homme de droite, ce n'est pas un homme qui ramènera l'ordre, ce n'est pas un homme qui fera les réformes et ce n'est pas un homme qui redonnera à la France sa puissance. Il a fait tout le contraire depuis cinq ans. Regardez sur le nucléaire, regardez sur l'agriculture où il a accepté la décroissance agricole, regardez sur l'industrie. Moins 85 milliards d'euros, c'est notre déficit de notre balance commerciale. Nous importons des produits, nous ne sommes plus souverains. Et puis aujourd'hui, 32% de hausse des violences, 270 000 titres de séjour délivrés, ça n'est pas une politique de droite, ça n'est pas ma politique. Moi, je veux le remplacer. Merci Valérie Pécresse d'avoir répondu à mes questions ce matin. Et surtout, je veux mettre fin au scénario écrit d'avance parce que vous avez bien compris que le scénario écrit d'avance par les macronistes depuis six mois, c'est évidemment un face-à-face entre eux et les extrêmes parce qu'ils sont sûrs de les battre. Moi, je n'ai pas eu de débat avant le premier tour avec Emmanuel Macron. Il refuse de débattre parce qu'il ne veut pas qu'on voit son bilan. Moi, je veux un débat avec lui pour le deuxième tour. Sous-titrage Société Radio-Canada